Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui sur Dokkan Battle et ce que je vous propose c'est d'aller invoquer. Le dilemme était un petit peu dur puisqu'en fait j'ai 174 pierres du dragon, sachant qu'il y a bientôt un portail avec le Goku Freezer Alert qui ne devrait pas tarder à arriver. Le dilemme était compliqué, est-ce que j'invoque, est-ce que j'invoque pas ? Alors je me suis posé plusieurs questions, en fait il y a quelques jours de ça j'ai fait plusieurs invocations, j'ai fait 420 DS il me semble sur le portail du Goku Transformation qui va jusqu'au SSJ Blue et j'ai envie de dire, heureusement j'ai réussi à l'obtenir une seule fois malheureusement, mais je l'ai quand même obtenu au bout de 400 DS et en fait tout le reste du portail, et bien je l'avais déjà, et si ce n'est avec des doublons et triplons, si ce n'est Bigate où il y avait juste uniquement un petit doublon, donc un petit triplon ça aurait fait plaisir, mais tout le reste je l'avais déjà avec des triplons, donc du coup, et bien ce portail là en soit n'était pas super intéressant pour ma box et j'ai quand même eu le Goku. Maintenant, parlons du portail de Freezer du coup sur lequel on va l'invoquer aujourd'hui, et bien celui-ci il est, pour ma box, il est super intéressant, pour plusieurs raisons, déjà la première raison c'est que le nouveau Freezer, je ne l'ai pas, j'ai fait un cycle complet dessus, donc j'ai fait 150 DS, 4 multi-invocations, malheureusement je n'ai strictement rien eu, donc je n'ai pas eu le Freezer malheureusement. Le Golden Ange, je ne l'ai toujours pas aussi, donc du coup ça me fait déjà deux personnages que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir, Super C17, bon j'ai un doublon dessus, si on peut avoir un triplon, ok à la rigueur, mais ce n'est pas le personnage que je recherche le plus, Rosé Puissance, je l'ai, mais je n'ai strictement aucun doublon, et c'est un personnage que je cherche avec un doublon, parce que c'est un leader de la team extrême, et il fait quand même super mal, il est super beau, super fort, tout ce que vous voulez, couleur, bon j'ai ce qu'il faut, lui il est 100%, lui je ne l'ai pas, et il est aussi très très bon, donc du coup il y a quand même plusieurs personnages dans le portail de Freezer qui m'intéressent, que j'aimerais bien obtenir, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé d'aller invoquer, donc du coup 174 pierres, ça nous fait un total de 4 multi-invocations, puisqu'en fait il y en a assez pour 3, mais la 4ème elle est offerte, et je vous croise les doigts pour avoir soit le nouveau Freezer, ou soit minimum doublon de Rosé avec un Golden Ange, il me faut un des 3, automatiquement minimum un des 3, sinon ça ne va pas le faire, 4 multi-invocations, j'espère que le jeu sera avec moi, j'ai mis le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, on ne va pas perdre plus de temps, on va démarrer immédiatement la première multi-invocation, on ne se trompe pas, on est bien sur le portail de Freezer, allez tout va bien, je fais le fou, je craque, alors qu'il y a bientôt le Goku et Freezer à l'air qui ne devraient pas tarder à arriver, il y a aussi peut-être le Vegeta à l'évolution aussi, donc bon, il va y avoir quand même pas mal de personnages, mais écoute, il y a encore les promotions, j'en ai pris aucune dans le portail justement où on achète, donc écoute, à la rigueur je pourrais me faire plaisir, là c'est uniquement des pierres que j'ai farmé et on commence avec un petit SSJ3, après ça ne veut rien dire, attention, SSJ3 ne veut strictement rien dire, mais j'ai envie d'y croire, ok, on commence avec un petit sbire de Bojack, ok, bidot, très très bien, inutile mais très très bien, c'est le sbire de couleur ça non, c'est comment il s'appelle, Soser, Soser, très très bien, allez on enchaîne avec un petit Kiwi, écoute, pour le moment ça ne m'a pas l'air folichon, ce avec quoi on démarre, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, j'espère qu'il y aura au minimum de SSR, et si possible au moins une des deux qui soit très très bonne, ok, un petit Cell Endurance, ça si je ne dis pas de conneries, ça c'est un petit Cell Endurance, voilà, rien d'exceptionnel, et je ne l'avais pas, on démarre avec un petit personnage que je n'avais pas, le Freezer SSR Puissance, ce n'est pas celui que je recherche le plus, mais écoute, je ne l'avais pas, donc je suis preneur, et on démarre pour le moment plutôt bien, il faut rester sur cette attitude là, il faut rester sur la bonne voie, il ne faut pas partir je ne sais pas où et commencer à choper de la merde derrière, non, non, là il nous faut vraiment un petit Rosé Puissance, en vrai si j'ai Rosé Puissance que j'ai lui, rien que ça, en 4 multi à la rigueur, je pourrais m'en contenter, tu vois, le Freezer Puissance qui ne va pas mettre d'une grande utilité, si ce n'est pour mettre le petit Freezer Spédis, du coup, si, si, ah ok, ok, Thalès Ozzaru, Thalès Ozzaru, écoute, il peut toujours servir, je me souviens que sur un Battle Z, là, sur un, je ne sais plus sur lequel c'était, où justement, il fallait utiliser du Thalès, il n'était pas dégueu, il n'était vraiment pas dégueu, je ne sais plus sur lequel c'était, peut-être Goku SSJ3, non, je ne sais plus du tout, c'était lequel, déjà, où on avait besoin des Thalès, je ne sais plus du tout, mais, voilà, en tout cas, ça reste un personnage, voilà, qui peut très bien s'associer au Thalès leader, du coup, donc, bon, je crois que c'était Boss des Films, d'ailleurs, la catégorie, si je ne me trompe pas, à vérifier, vous me confirmerez ça, bien sûr, je compte sur vous, dans l'espace commentaire, parce que, bon, vous le savez, ça m'arrive de dire quelques conneries sur le jeu, donc, n'hésitez pas, si je me trompe, si jamais, voilà, vous, vous me balancez tout ça, d'accord ? On va enchaîner, deuxième multi-invocation, on démarre, du coup, avec un petit Freezer puissance, que je n'avais pas, donc, on va se le verrouiller, je veux juste voir son passif, rapidement, attaque personnelle, plus 70%, attaque plus 80% supplémentaire, au sein du même tour, à chaque fois qu'une attaque est encaissée, ok, à chaque fois qu'une attaque est encaissée, très bien, il a un petit bonus, c'est royal, c'est royal, très très bien, donc, en gros, il peut manger un très très gros bonus, si, j'en sais rien, s'il tanque plusieurs attaques SP, ou plusieurs attaques, du coup, il va commencer à bien encaisser le cochon, il va commencer à faire mal, quoi, donc, bon, c'est pas mal, c'est intéressant, allez, on va enchaîner avec la deuxième multi-invocation, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, sa phrase Isir, n'hésitez pas, et puis, pareil, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez obtenu, et bien, dans le portail niveau invocation, je crois que j'ai vu du Vegeta, est-ce qu'il va se transformer, fusionner ou pas ? Oui, c'est la fusion ! Ok, c'est pas le SLJ Blue, donc, ça sera pas du LR, mais on a quand même une fusion avec le Vegeta, donc, du coup, c'est personnage du portail, garantie, allez, s'il te plaît, le nouveau Freezer, ou Rosé, s'il te plaît, le nouveau Freezer, ou Rosé, ou Golden Ange, à la rigueur, ouh, oh, 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 monsieur Freeza Sama, forme numéro 1, ah, ben, tiens, il y en a encore un qui nous salue, c'est le deuxième déjà, en deux personnages, et c'est monsieur SL, deuxième forme, ok, Yacon, Yacon ou Yaco ? C'est Yacon ou Yaco ? À chaque fois, je me trompe ? Non, c'est Yacon, c'est ça, cette fois-ci, j'avais raison, c'est Yacon, très bien, Roi Cold, mouais, mouais, parce qu'on recherche, ah, double Roi Cold, ah, ben, c'est pas du tout ce qu'on recherche, non, merci, monsieur Roi Cold, allez, fais-moi péter ma SSR, Napa, 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 de toute façon, vous finirez tous comme lui, vous allez tous finir chauve, moi, je suis sûr, j'aurai encore des cheveux, que vous, vous en aurez plus, le mec qui a un grand front qui dit ça, il est dans le portail, lui, ou pas ? C'est un SSR, non, mais, il est bon, lui, il est bon, j'ai aucun problème avec lui, je crois qu'il se transforme en boutin, que ça, si je me trompe pas, je crois que je l'ai en plus, déjà, je l'ai déjà, donc, bon, il n'est pas spédif, mais je peux quand même éventuellement monter son arbre de compétences, il est bon, mais, c'est pas du tout ce qu'on recherche, je sais pas du tout s'il était dans le portail, parce que si on a eu Végétaux pour lui, c'est la tristesse, quand même, j'espère qu'il était pas dans le portail, et c'est le Golden Ange qui va tomber, let's go, on ne l'avait pas, ça nous fait déjà deux persos qu'on n'avait pas, donc, écoute, on est plutôt content pour le moment, Golden Freezer, ouh, oh, 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 non, là, là, c'est bon, là, là, pour le moment, ça commence à être pas mal de multi-invocations, déjà, deux personnages qu'on souhaitait obtenir sur le portail, deux personnages qu'on n'avait pas, donc, du coup, c'est le GG, ça, ça, c'est le gros GG, et on va enchaîner avec un Hito, de type intelligence, du coup, que j'ai, déjà, je crois, un doublon, hein, si je dis pas de conneries, je crois que j'ai un petit doublon dessus, bon, Golden Ange, Royal, on va le verrouiller, et on a, enfin, justement, la catégorie ressuscité, qui est de retour, et ça, ça fait plaisir, parce qu'il me manquait juste le leader, dans cette catégorie ressuscité, et en soi, j'ai une très, très, très bonne team, donc, du coup, là, ça fait, ça fait plutôt plaisir, donc, bon, deux multi, pour le moment, deux multi, on va dire, assez convaincantes, et bien, maintenant, il nous reste, on a fait la moitié du chemin, maintenant, un petit rosé, le nouveau Freezer, et on n'en parle plus, on n'aura pas volé le portail, mais, on l'aura bien mangé, quand même, ça fera plaisir, donc, bon, allez, je t'en supplie, monsieur le portail, tu nous fais péter du lourd, là, ok, Gotero, Vegeta, Piccolo, Ciao, Zu, est-ce qu'on part pour une nouvelle fusion, ou pas ? Non, pas de fusion, c'est dommage, c'est dommage, SSJ1, SSJ2, pas de SSJ3, cette fois-ci, après, ça veut rien dire, ça veut rien dire, et un petit Freeza-sama, qui est de retour, après, je sais bien, en soi, que je l'obtiens de lui, en première forme, ça ne me dérange pas, si j'obtiens le nouveau Freezer, je pourrais monter sa spé, tu vois, assez facilement, avec le nombre de Freezer qui est à l'intérieur, c'est un peu comme le Goku sur l'autre portail, où tu obtiens plein de Goku agilité et puissance, où, voilà, j'ai pu le mettre ce P10 très facilement, et on va démarrer avec un premier SSR, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, ce que l'on attendait, c'est un C18, enfin, une C18, de type intelligence, euh, que je n'aime pas du tout, hein, vraiment, j'ai pas forcément besoin, voire pas besoin du tout, euh, de, euh, de ce personnage-là, donc bon, là, c'est, ouais, cette petite multi-invocation, cette petite, euh, C18 pour le moment, n'arrange pas mes affaires, hein, clairement, après, on sait qu'on aura une SSR à la fin, on sait qu'il peut y en avoir une autre dans le portail, enfin, dans la, dans le, dans la multi-invocation, donc bon, mais, je sais pas pourquoi, cette multi-invocation, euh, ne m'inspire pas la confiance, bizarrement, ouais, oh oui, c'est le rosé, putain, j'ai fait, oh là 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 là, j'aurais dû me taire, j'ai le doublon du rosé, let's go, je le voulais, lui, oh putain, je le voulais trop, lui, oh, le doublon du rosé, ah, je le voulais trop, lui, ah non, là, je suis content, là, je suis content, parce que ma team extrême, vous le savez pas, mais, euh, vis-à-vis de, voilà, de l'arrivée de ce doublon de rosé, prend un petit power-up assez conséquent, Golden Ange qui arrive aussi, mais je pense pas qu'il ait sa place encore, il faudrait qu'il ait un doublon aussi, mais, euh, c'est pas, dis-moi que c'est pas un SSR, lui, ah si, c'était un SSR de type endurance, ok, que je n'utiliserai pas, mais le doublon du rosé, là, il est royal, il est très, très, très royal, et mon rosé, il va commencer à faire plutôt mal, et, du coup, bah, la team extrême, voilà, elle en est que contente, du coup, puisqu'on a quand même une très, très belle team extrême, si vous voulez, je vous la montre après, il n'y a pas de, il n'y a pas de soucis, bon, il nous reste une multi invocation à faire, il nous reste une multi, eh bien, euh, trois multi, jusqu'ici, j'ai fait trois multi, j'ai eu trois des quatre personnages que je recherche, est-ce que pour la quatrième multi invocation, on ne pourrait pas aller chercher le quatrième personnage, qui est le nouveau Freezer, et ça serait simplement magnifique, si ça se réalise, ah, ça serait génial, ça serait génial, j'y crois pas trop, j'ai pas envie de m'avancer, jusqu'ici, tout est parfait, est-ce qu'on peut faire un sans faute ? Allez, c'est parti, on lance la multi invocation, et on va voir si on peut faire éventuellement le sans faute, j'ai un doute, mais écoute, Gohan, Tenshihan, et Goten, je ne sais pas ce que ça garantit, à mon avis, pas grand chose, cette histoire, on va voir Asagi 1, Asagi 2, et pas de Asagi 3, c'est dommage, bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais monsieur docteur Guirou, vient absorber ma chance, ce petit salopio, donc bon, attention, attention, monsieur, monsieur, monsieur Zarbon, qui va, qui va suivre, monsieur Zarbon, monsieur docteur Guirou, encore une fois, qui vient absorber ma chance, ce petit salopard, Frisasama, et ouais, mais bon, on a beaucoup de friseurs, mais on n'a pas le, on n'a pas celui qu'on veut, là, pour le moment, ah ouais, encore un friseur, mais ce n'est pas celui qu'on veut non plus, est-ce qu'il va tomber ou pas ? Je ne pense pas, clairement, je ne le sens pas du tout venir, mais, qui sait, avec beaucoup de chance, ça pourrait éventuellement arriver, avec beaucoup de chance, ah ouais, non, là, il y a trop de cyborgs, ah, cette multi-invocation, il y a beaucoup, beaucoup trop de cyborgs, ouais, Jace, bon, je crois qu'il reste un ou deux personnages, allez, on part pour l'avant-dernier, c'est 17, et je crois que c'est le dernier, juste après, allez, 3, 2, 1, j'appuie, et c'est le kit bouagi ou endurance, ça, c'est le agi, c'est le agi qui ne sert à rien du tout, ça aurait été le endurance, c'est un bon support, mais je l'ai déjà, mais là, le agi, au zèf, au zèf, donc bon, dommage, dommage, on aura tout eu, sauf le nouveau Freezer, ah, c'est dommage, oh putain, le bruit, vous m'excusez, là, il y a eu un sale bruit, ouais, c'est un peu dommage, j'ai pas eu le nouveau Freezer, mais en soi, je suis quand même content, parce que j'ai eu obtenu 3 des personnages que je voulais et que je n'avais pas, dont notamment le doublon du rosé, enfin rosé, je l'avais déjà, mais le Golden Ange, je ne l'avais pas, et le Freezer Form Final, je ne l'avais pas non plus, donc du coup, c'est plutôt stylé, quand même, c'est plutôt stylé, alors juste, laissez-moi voir, on va aller regarder ma team extrême, éventuellement, donc là, j'ai ma petite team super, bon classique, je n'ai pas mis encore le nouveau Goku, parce que je n'ai pas de doublon, donc je ne sais pas du tout si je peux le mettre à la place d'un autre, je pense que si, quand même, peut-être, je ne sais pas la place de qui, vous n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, mais voilà, je peux quand même le mettre en leader, peut-être à la place du SVB Tech, mais SVB Tech a quand même un doublon dessus, et il est très sous-estimé, SVB Tech, il est vraiment très très sous-estimé, donc, après, je peux vraiment me faire une team technique, avec ce que je veux dedans, pas forcément avec une couleur de chaque, avec le Goku, et ça, c'est l'avantage, bref, on va aller parler, niveau, niveau team, niveau team extrême, du coup, donc, du coup, niveau team extrême, et bien, parlons peu, parlons bien, on va, on va voir ce que je peux proposer, donc, du coup, vu que je n'ai pas le nouveau Freezer, on est obligé de partir avec Rosé en leader, donc, Rosé, maintenant, qui a un petit doublon, et bien, ça fait plutôt zizir, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre d'autre, je vais me mettre, le Omega, alors, j'ai le choix entre couleur et Omega, je pense qu'Omega est peut-être plus intéressant, Omega, et c'est vraiment un monstre de puissance, même si couleur est très fort, j'ai une petite préférence pour Omega, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, n'hésitez pas à me dire là-dessus, lequel des deux vous préfère entre Omega et couleur, Kid Buu, Kid Buu, voilà, j'ai un triplon dessus, donc Kid Buu, je suis obligé de le mettre, Janemba, je crois, j'ai un petit doublon dessus, voilà, il fait extrêmement mal aussi, je vais mettre Janemba, il me faut un type technique, alors, dans le type technique, ah, j'ai le Golden 100%, alors, soit j'ai Golden 100%, qui est monstrueux, mais vraiment monstrueux, soit j'ai Zamasu, Golden ou Zamasu, sachant que Zamasu va peut-être mieux se link avec, avec le rosé, mais lui, il est 100%, donc bon, si je pars sur une team 100%, voilà, on en est là, et du coup, il me manque quoi, il me manque un type agilité, bon, le type agi, je crois que je n'ai pas trop le choix, je crois qu'on va partir sur du Super C17, voilà, qui pour le moment SP1, je ne sais pas du tout, est-ce que j'ai un doublon, non, je n'ai pas de doublon dessus, voilà, c'est un peu le boulet de l'équipe, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le boulet de l'équipe, mais du coup, en soi, j'ai quand même une team extrême, qui a de la gueule, mine de rien, et qui parle, vraiment, elle parle beaucoup, cette team, alors après, on peut toujours la modifier, comme j'ai dit, on peut mettre couleur à la place d'Omega, je peux enlever Golden, je peux mettre Zamasu, par exemple, à la place, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités, mais je trouve que cette team-là, sachant que là, ils ont tous, minimum, un doublon, voire triplon, ou quadruplon, si ce n'est Super C17, la team, elle est en place quand même, elle est en place, elle ne vaut peut-être pas, elle ne vaut peut-être pas celle-ci, mais, elle est extraordinaire quand même, elle est extraordinaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans l'espace commentaire, en tout cas, mes invocations aujourd'hui, et bien, m'ont porté plutôt chance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dans l'espace commentaire, pensez aux réseaux sociaux, avant qu'on termine cette vidéo aussi, voilà, Twitter, Snapchat, Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, à échanger un petit peu, tout ça, voilà, surtout Twitter et Snapchat, c'est là où je suis, eh bien, le plus actif, j'espère que vous avez obtenu autant de chance que moi, du coup, sur ce portail-là, et puis, rendez-vous pour le Goku Freezer LR, qui ne devrait pas tarder d'arriver, d'ici peut-être une ou deux semaines, donc du coup, plus qu'à ne patienter, couffrez vos DS, si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, sur ces deux portails-là, et on se retrouvera avec grand plaisir, en espérant avoir autant de chance, et obtenir, eh bien, cette fois-ci, le LR. En attendant, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, pensez au pouce bleu comme d'habitude, merci encore, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite, pour de nouvelles vidéos, sur Dragon Ball Z, de Cannes Battle, ciao tout le monde !